Comme je le disais au début de la célébration, nous sommes le premier dimanche du Carême, cette période qui nous prépare à Pâques. Des fois, les gens pensent que la fête la plus importante des chrétiens, c'est Noël, mais ce n'est pas Noël, c'est Pâques. Parce qu'à Pâques, on se rappelle ce qui est essentiel de notre vie, c'est que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et on se rappelle, je ne veux pas vous faire peur, mais vous allez mourir. Et je crois que dans la foi, on va ressusciter. Alors c'est important de se rappeler ça. Et faire tes Pâques, c'est en même temps se préparer à Pâques, c'est croire que la vie sera toujours plus forte que toutes les difficultés qu'on va rencontrer. La vie sera même plus forte que la mort, c'est ça qu'on veut dire. Et des fois, on l'oublie, mais j'aime souvent vous dire, vous savez, si vous êtes ici ce matin, c'est que vous avez surmonté toutes vos difficultés jusqu'à maintenant. Il n'y a pas personne de mort, vous êtes vivant. Et on a cette espérance-là. Et pendant les dimanches du carême, je développais une série d'homélies qui s'appelle « Comment fait-on pour persévérer? » Pourquoi je fais ça? Parce que plus je suis convaincu de la vie, là, ce qui est difficile dans la vie pour moi, en tout cas je pense pour l'ensemble des gens, c'est durer. Faire du bien une fois, pas de problème. Mais faire du bien puis durer pendant des mois, pendant des années. C'est vrai dans n'importe quoi, c'est vrai dans notre travail, c'est vrai dans notre vie de couple, c'est vrai dans notre famille, c'est vrai dans vos études. Quand tu es aux études, tu te dis « Hey, c'est long, longtemps, cette affaire-là, là. » Durer. Et justement, c'est ça pour ça que je développe cette série-là. Et il y a une image que j'ai eue, des fois, j'aime faire des comparaisons. Il y a quelques années, j'avais écouté une émission, vous savez, depuis quelques années, avec la pandémie, ce qui est arrivé, c'est qu'on a développé plus ce qu'on appelle le télétravail. Vous savez c'est quoi le télétravail, hein? Tu travailles à la maison plutôt qu'aller au bureau. Et comme dans toute chose, il y en a qui aiment ça, d'autres qui n'aiment pas ça. J'ai écouté un peu, il y avait une émission de radio là-dessus, puis les gens disaient « Mais quand ça a commencé, j'ai bien aimé ça. » « Pas besoin de prendre mon auto pour aller travailler, je fais ça chez nous. » Puis les gens disaient « Mais le fait que je ne sors pas, je ne vais pas au bureau, je ne suis pas obligé de m'habiller à carte épingle. » Fait que les gens au radio, ils appelaient ça « Je m'habille en mou. » Je ne sais pas si vous êtes habillés en mou en matin, mais en tout cas, ils disaient « Je m'habille en mou, fait que je suis à l'aise avec ça. » Puis là, après un bout de temps, les gens disaient « Oh, quand ça fait un bout de temps qu'on travaille à la maison, il y en a qui disaient « Moi, j'aime ça. » D'autres disaient « Je trouve ça plus difficile. » Et certains disaient « À force d'être habillé en mou, il me semble que je n'ai plus tellement le goût de travailler non plus. » Alors pourquoi je vais vous parler de persévérance ce matin? Je ne voudrais pas qu'on ait une vie molle. Je ne parle pas des vêtements. C'est-à-dire, je ne voudrais pas qu'on se contente d'exister. Ce serait-tu plat? Moi, une des phrases que je me répète souvent, mais je me parle tout seul de temps en temps, « Je ne veux pas faire n'importe quoi du reste de ma vie. » Parce que je suis convaincu que Dieu nous appelle à plus que ça. C'est pour ça qu'on a besoin de persévérance. Et pour persévérer, pour moi, ce qui est très important, c'est se rappeler des expériences passées qu'on a vécues. C'est quoi les expériences passées? Des moments qu'on a rencontrés qui sont plus difficiles, qui étaient exigeants, ça ne nous tentait pas, et on n'a pas lâché. Probablement que si vous êtes capables de vous rappeler ça aujourd'hui, vous êtes fiers de ça. C'est ça que j'appelle la persévérance. Il faut savoir que la persévérance, ça se développe comme un muscle. Vous ne savez peut-être pas, mais votre curé s'entraîne. Là, c'est parce que Xavier, vous ne le voyez pas, mais on n'ira pas plus loin. Mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire, il y a des sceptiques dans la salle. C'est-à-dire, à partir du moment où je persévère une fois dans tel domaine, je deviens plus solide pour persévérer plus tard. C'est pour ça que chaque expérience de persévérance n'est pas inutile. Ça nous amène plus loin. Alors, c'est ce qu'on veut développer. Puis, pendant cette série d'homiliers, je vais essayer de donner des moyens qui peuvent nous aider à persévérer. Il y a des moyens humains, c'est important de les prendre. Puis, il y a des moyens spirituels. Des fois, on pense que le spirituel n'a aucun rapport là-dedans. Mais je vais en parler un petit peu tantôt. Alors, dans l'évangile qu'on a ce matin, c'est l'évangile où Jésus se ramasse au désert. On dit que pendant 40 jours, il fait face aux tentations du désert. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que dans la Bible, ça revient souvent le chiffre 40. Vous allez voir, 40 jours, 41, etc. Le 40, dans la Bible, c'est symbolique. Ça ne veut pas dire 39 plus 1. Je ne vais pas changer vos cours de mathématiques, les jeunes. Mais c'est vraiment symbolique. Ça veut dire une longue période. Alors, quand on dit que Jésus va être tenté pendant 40 jours, moi, j'aimerais ça que ça dure juste 40 jours. J'ai 40 jours de défi, puis après ça, c'est fini pour le reste de ma vie. C'est pas vrai. C'est pas le même que ça marche. C'est pas comme ça que ça a marché dans la vie de Jésus non plus. Quand on écoute plusieurs pages d'évangile, on voit très bien que Jésus, il a rencontré des difficultés toute sa vie. Je vous en donne quelques-unes. On le voit dans l'évangile, de temps en temps, Jésus, vous savez, il va s'entourer de ses douze apôtres, il va s'entourer de ses disciples. Il a beau leur expliquer, « Hey, qu'ils sont, je ne sois poli, là, mais ils sont durs de comprenure. » Jésus leur explique sa mission, mais ils ne comprennent pas. Elles autres, ils veulent en faire un roi. Jésus leur dit, « Coudon, ça vaut-tu la peine de travailler avec cette gang-là? » Ça n'est une tentation, là. L'autre affaire, Jésus, on le voit plusieurs fois dans l'évangile, il fait face aux chefs religieux. Les chefs religieux ne l'aiment pas du tout, là. Les scribes et les pharisiens, c'est comme si Jésus, à chaque fois qu'il sort quelque part, il y a un parti d'opposition qui l'attend. Et quand tu fais face à l'opposition continuellement, là, bien, il a dû être tenté de dire, « À un moment donné, là, peut-être que ça me tendrait de faire d'autres choses, hein? » C'est bon de savoir ça, là. Il était humain comme nous autres, là. Il y a même un endroit dans l'évangile, « Jésus le dit. » Je ne sais pas à quoi vous pensez, ceux qui connaissent un peu l'évangile, à la toute fin de sa vie, quand il voit qu'il se prépare à le crucifier, vous savez ce que Jésus va dire? « Si c'est possible, Père, que cela passe loin de moi. » En voulant dire, « C'est-tu vraiment nécessaire? » Je m'en passerais, là. Mais ce qui est beau, c'est qu'il n'a pas abandonné. Il n'a pas lâché. Il nous a donné l'exemple de persévérance, et non seulement ça, à la fin, il a donné sa vie par amour. Et aujourd'hui, nous autres, on dit que Jésus, c'est un exemple de persévérance pour nous. Si je vous compte ça, c'est pour vous dire que nous aussi, j'aimerais bien vous dire que dans la vie, vous avez le goût d'abandonner ou le goût de ne pas faire des choses juste pendant 40 jours. Tu fais ça 40 jours, tu es fini. Moi, je suis prêt à signer le contrat tout de suite. Ce n'est pas de même, ça marche. Pendant toute notre vie, on aura des défis à relever. Pas les mêmes, là. Mais on aura des nouveaux défis à relever. et on sera tenté d'abandonner. J'aime souvent dire aussi, faites la distinction entre tentation et la faute. La tentation, ce n'est pas une faute. Tout le monde a des tentations. C'est qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je succombe à la tentation? Donc, nous autres aussi, et c'est important qu'on se donne des moyens pour dire, je ne lâche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont à ce point importantes dans ma vie que je ne veux pas abandonner. J'ai pensé vous donner l'exemple d'une personne qui a persévéré et qui aujourd'hui est très contente d'avoir persévéré. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme qui m'a conté son histoire. Elle m'a conté qu'à l'âge de 9 ans, peut-être qu'il y a 9 ans ici, là, elle, à 9 ans, elle a été heurtée par un camion. Et comme elle a été heurtée par un camion, elle s'est ramassée avec trois fractures et elle a fait sept jours dans le coma. C'est quelque chose, là, tu as 9 ans, là. Puis quand elle est sortie du coma, ils ont mis un plâtre tout d'un côté, là, il y avait une de ses jambes qui était complètement jusqu'au pied dans le plâtre, puis elle a perdu, il restait juste 30 % de force dans sa jambe. Tu as 9 ans, là. Essayez de penser à ça, 9 ans, là. Puis une fois qu'elle a enlevé le plâtre, quatre mois, là, déjà à attendre quatre mois avec le plâtre, le médecin a dit, j'ai une petite nouvelle à t'annoncer. Si tu ne fais pas de physio, puis si tu ne fais pas d'exercice régulièrement, dans trentaines, tu ne marcheras plus. Mais pensez-vous sérieusement qu'une petite fille de 9 ans, ça lui tentait de faire de la physio, là? Pensez-vous que ça lui tentait de faire de l'exercice? Pas du tout. Il y a une chance que ses parents l'ont encouragée, puis d'autres personnes, parce que jour après jour, ce n'est pas évident, là. Et aujourd'hui, cette femme-là qui a dépassé la trentaine, elle marche. Comment vous pensez qu'elle se sent aujourd'hui? Elle doit dire, « À une chance que j'ai persévéré. À une chance que je n'ai pas lâché. À une chance qu'il y en a qui m'ont supporté dans cette partie difficile de ma vie, parce que ça aurait changé le cours de ma vie. » Je vous compte ça pour dire qu'on a tous des occasions de persévérer. Ce n'est pas la même chose, mais on en a des occasions de persévérer. Et en fin de semaine, comme on commence le carême, je le disais tantôt, il y a des moyens humains. Je vais revenir un peu plus à partir de la semaine prochaine là-dessus. J'aimerais vous donner des moyens spirituels, parce qu'on pense souvent que le spirituel n'a aucun rapport avec ça. Et dans le carême, depuis des siècles, depuis que les chrétiens existent, il y a trois moyens que les chrétiens ont pris, puis ça les a aidés à aller plus loin. Ça les a aidés à aller de l'avant. Alors, c'est des moyens, mais j'essaie de les traduire dans des mots d'aujourd'hui. Premier moyen pour persévérer la prière. Quelqu'un me dit, « Hey, genre, qu'est-ce que ça vient changer dans ma vie, la prière? Ça ne m'empêchera pas de vivre des difficultés. » Mais pour moi, la prière, c'est quoi? Parler à Dieu de ce que je vis. Je ne parle pas de n'importe quoi, moi-là. J'y parle de ce que je vis. C'est quoi ma difficulté présentement? La comparaison que je pourrais vous dire, si vous avez des amis, des personnes avec qui vous avez confiance, vous vivez un moment difficile, ne comptez pas ça à n'importe qui, mais allez parler à quelqu'un à qui vous avez confiance. Et quand vous aurez parlé à cette personne-là à qui vous avez confiance, est-ce que votre problème est réglé? Réponse, non. Est-ce que ça va être différent? Réponse, oui. Juste le fait d'en parler à quelqu'un, c'est comme si le poids est moins lourd. Et nous, quand je dis prier, moi, je ne parle pas aux nuages. Quand je prie, je ne parle pas aux nuages. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Quand je prie, je parle à quelqu'un. Je parle à Dieu pour croire en Dieu. Je crois que ce Dieu-là me connaît, qu'il s'intéresse à moi. Alors, prier, oui, ça peut m'aider à persévérer, de savoir qu'il y a un Dieu qui m'accompagne dans le bout difficile que je suis en train de vivre. Et croire en Dieu, c'est croire que Dieu veut et peut m'aider. Qu'est-ce que ça fait? Nous, on a tous des forces limitées. Dieu vient compenser pour mes forces à moi qui sont limitées. Et croire en Dieu, quand on développe cette foi-là, c'est croire que Dieu sera toujours plus grand que n'importe quelle difficulté que je vais rencontrer. Donc, un premier moyen, ça peut être la prière. Un deuxième moyen qui nous est proposé par Ankarem, on appelle ça « Pratiquer l'aumôme ». Ça veut dire quoi « Pratiquer l'aumôme » ? L'aumôme, ça veut dire « Partager avec des gens qui vivent des plus grandes difficultés ». Je vous dis pourquoi ça nous aide à persévérer. Quand on a un problème, la majorité des gens, je peux vous dire ce qu'ils font. Quand on a un problème, puis je suis là-dedans, moi aussi, là. À quoi je pense le matin? À mon problème. À quoi je pense sur l'heure du midi? À mon problème. Qu'est-ce que je pense le soir quand je rentre chez nous? À mon problème. Avant de me coucher, à quoi je pense? Je vais arrêter, mais c'est ça, c'est mon problème. Et le fait de pratiquer l'aumôme, c'est-à-dire le fait de partager avec des gens qui sont plus mal pris, là, ça me décentre de moi-même pour penser plus aux autres. Et ça, ça aide beaucoup. Ça ne règle pas mon problème, mais ça aide à persévérer. Moi, l'expérience que je peux vous dire que ça m'a faite, souvent, je suis allé rencontrer des gens qui étaient pas mal plus mal pris que moi. Alors, quand je reviens chez nous, je me parle. Hé Jacques, t'as vu, cette personne-là qui vit tel moment difficile, elle ne lâche pas. Mais toi, avec ton petite affaire, ne lâche pas non plus. Ça nous aide à persévérer. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, pendant le carême, on veut décentrer de nous-mêmes pour aller vers les autres. Troisième moyen que l'Église propose depuis des siècles, ça aussi, il faut l'adapter pour aujourd'hui, c'est jeûner. Jeûner, on ne jeûne pas pour jeûner. Si vous voulez maigrir, c'est bien correct, mais ce n'est pas le premier but. Jeûner, pour moi, j'essayais de traduire ça dans des mots d'aujourd'hui, je dirais, c'est rééquilibrer certaines parties de ma vie pour laisser la place à ce qui est plus essentiel dans ma vie. Je vous donne un exemple. Je peux choisir pendant un bout de temps, comme je peux le faire pendant le carême, de jeûner, je vais passer moins d'heures devant la TV. Je vais passer moins d'heures devant les écrans. C'est à la mode, cette affaire-là. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux mettre plus d'heures pour d'autres choses. Je ne veux pas m'isoler de ma famille. Je veux mettre plus de temps pour être présent aux gens de ma famille. Vous voyez, il y a toujours une autre intention derrière ça. Ou je peux choisir de ne pas jeûner devant les écrans parce que moi, à l'école, si je n'ai fait pas mes devoirs je sais ce qui va arriver, ça ne marchera pas. J'espère qu'il y a des gens qui vont vous encourager, mais je choisis moi aussi de dire, oui, ça ne me tenterait pas, mais je vais le faire. Ce sont des exemples. Jeûner, je me prie de quelque chose pour un bien plus grand. Vous voyez, ce n'est pas une performance. Si vous voulez maigrir, arrêtez de manger de la tarte au sucre, mais c'est complètement autre chose que ça, le jeûne. J'ai une intention beaucoup plus grande que ça. Et je vous invite pendant cette période de carême à vivre un exemple de ça. Vous choisissez ce que vous voulez, mais je vous invite à prendre un geste et d'être persévérant dans votre geste. Pourquoi je vous disais tantôt? Parce que si vous êtes persévérant dans un geste que vous allez faire, ça va vous aider à être persévérant dans le reste de votre vie. Et quand il arrivera des vraies grosses difficultés, comme moi, vous aurez développé vos muscles. Vous serez capables de faire face à ça. L'autre aspect que j'aimerais vous dire, et je suis très franc avec vous, quand tu commences le carême, si je dis, je vais faire quelque chose en général, moi, je peux vous dire qu'en général, à la fin, je ne fais rien. Quand c'est trop général. Moi, ce qui m'aide beaucoup, et je l'ai fait pour m'aider, j'ai écrit ce que je veux faire. Et je n'ai pas pris 50 patentes. Je n'ai pris une, on va dire, une et demie. Je l'ai marquée sur un papier, c'est marqué sur mon bureau. Et vous comprenez que le fait que je l'ai marquée, je risque pas mal moins de l'oublier. Et je sais pourquoi je le fais. Je le fais pas juste pour que ça débouche sur le plus grand. Alors, je vous invite vous autres aussi à faire la même chose. Et c'est une façon de dire à Dieu, regarde, si je fais ça, c'est une preuve que je t'aime, puis c'est une preuve que j'aime les gens autour de nous, c'est pour ça que je fais ça. En terminant, c'est au midi, mais je veux faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci de l'exemple que tu me donnes de persévérance. Viens m'aider, moi aussi, à persévérer dans ma foi, mais dans tout autre domaine de ma vie où j'ai des défis à rencontrer. Pendant cette période de carême, je veux me rapprocher de toi et je veux te dire merci de m'accompagner pour aller plus loin. Amen. Pendant les secondes qui viennent, je vous invite à présenter à Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine vous avez besoin de persévérer. Dire à Dieu, je t'offre ça. Et dans les jours qui viennent, ou si vous avez une idée qui vous vient, quel geste je serais prêt à faire pour persévérer dans ce domaine-là de ma vie qui est très important.